Salutations chers amis, je m'appelle Cédric. Le réveil est en train de sonner. Je m'adresse à ceux qui sont éveillés et ceux qui sont encore endormis. Et bien sûr, il y a encore une différence entre les deux, ce n'est pas tout réveillé ou tout endormi. Restez jusqu'à la fin pour choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge. Quand nous nous réveillons le matin, il y a différentes phases dans le réveil. Certains sont réveillés instantanément et d'autres vont prendre un certain temps, vont être plus ou moins dans le brouillard. Il y a donc un état, comme dans le sommeil il y a aussi différents états, en étant éveillé il y a également différents états. On peut très bien être en forme, se sentir très réveillé ou se sentir excessivement réveillé, plutôt énervé, plutôt très très dynamique. Tout ceci pour vous dire que chacun, à cet instant, donc de manière métaphorique, est éveillé, à un certain niveau. Il est éveillé, c'est-à-dire qu'il a une certaine conscience de lui-même et de ce qui l'entoure, de son environnement. Comme disait Albert Einstein, l'environnement c'est tout ce qui n'est pas soi-même. Quel est votre niveau d'éveillement ? Pour le savoir, vous pouvez vous poser des questions sur votre situation à l'heure actuelle par rapport aux événements. Est-ce que vous portez le masque ? Quelle est votre croyance sur les vaccins ? Est-ce que vous voulez absolument, ou peut-être avez-vous déjà fait ce test PCR, où on vous met un coton-tige grand comme ça dans le nez ? Est-ce que vous avez des croyances par rapport à l'éducation, par rapport au gouvernement ? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui domine l'ensemble ? Est-ce que vous croyez en Dieu ? Est-ce que vous croyez aux extraterrestres ? Est-ce que vous croyez en vous ? Maintenant, je vous propose de faire un choix, en vous proposant de choisir, comme l'a fait Néo face à Morpheus dans le film Matrix. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Si vous avez vu ce film, à un moment donné, Néo doit faire le choix entre la pilule bleue et la pilule rouge. De savoir s'il veut continuer dans son état d'être, en se demandant si autre chose existe, sans avoir réellement de réponse, du coup en retournant dans un état plutôt endormi. Ou bien de choisir sa pilule rouge, qui va lui permettre de voir les choses en face, de s'autoriser à voir, de s'autoriser à comprendre, de lever le voile. Tout à l'heure, je vous le disais, quand on se réveille le matin, tout peut paraître embrumé pour certaines personnes. Eh bien là, c'est pareil. L'état d'être, aujourd'hui, peut-être que vous trouvez que les choses ne sont pas très claires, sont plutôt brouillées. Vous ne comprenez pas comment fonctionne le gouvernement. Qu'est-ce qui fait qu'un jour ils disent noir et un jour ils disent blanc ? Pourquoi certains corps sont instrumentalisés, comme les luttes raciales, comme les policiers, les gilets jaunes, etc. Quel est le but ? A qui profite le crime ? Comme on pourrait dire dans les bons polars. Choisissez pilule bleue, je reste où je suis, et pilule rouge, nous partons pour l'aventure. Et rappelez-vous, je n'ai qu'une seule chose à vous offrir, la vérité. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Je ne t'offre que la vérité, rien de plus.